Bonjour, vous êtes le nouveau président de la Ligue de Normandie, c'est une surprise ? On peut considérer qu'effectivement avec les cinq présidents de districts contre notre liste, ça peut s'apparenter à une surprise, mais ça reste quand même les très petits votes, la preuve. Il y a eu des cris de joie à l'annonce de la fin du vote, est-ce que vous en faisiez partie ? Non, pas du tout, j'ai levé le point, parce que franchement je pensais qu'on partait de loin, donc effectivement j'ai eu un geste de victoire, comme on lève le point de la victoire, mais voilà, pas plus, pas moins. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux listes ? Le terrain, je pense que les gens, les clubs se sont retrouvés au travers de la liste en fait. Aujourd'hui vous avez une liste de terrain, le fait d'avoir une clarté, on n'a pas changé durant la campagne, les quatre piliers sont restés les mêmes, l'arbitrage, la refonte des compétitions jeunes, les contraintes financières administratives et les obligations, et puis le rôle du club de foot dans sa valeur sociétale et politique inclusive. Donc on n'a pas changé pendant, et ce sont des gens de terrain en fait, je le dis, mais tous les gens que vous avez dans la liste sont des gens qui sont sur tous les terrains, tous les week-ends et toute la semaine. Est-ce que vous avez comme projet de faire une R1 unique pour la Normandie ? Alors ce sujet est ce qu'on discutait par les techniciens, je ne suis pas moi un technicien, par contre ce qui est clair c'est qu'il y aura des axes de réflexion. Aujourd'hui vous avez une UCF R1 qui est régionale, mais vous avez deux groupes de R1 en senior, ça pointe une anomalie pour moi, mais ce n'est pas mon job, c'est le DTR qui devra travailler avec les clubs et réfléchir à quel parcours et quelle stratégie on adopte pour la Normandie. – Jean-Luc Giffard mettait en avant son côté bénévole, est-ce que vous allez être un président ? – Je serais bénévole, j'ai été 4 ans bénévole en Seine-Maritime, je ne me suis jamais fait rembourser de frais, j'ai toujours été à la Fédération de mon compte personnel et je n'ai jamais utilisé le moindre remboursement. – De Normandie et son site à Lisieux, est-ce que vous avez l'intention de rester à Lisieux ? – Bien sûr, pas de changement. – Et dans les projets, est-ce que vous comptez un pôle féminin ? Est-ce que c'est dans vos projets ? – Il y a des axes de réflexion, après ça dépend de la capacité d'accueil du pôle. Aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de dire, ce qui me revient des techniciens, c'est que nos techniciens ont du mal à aller sur le pôle, qui est plutôt réservé à Julien Méliac, mais je ne vais pas me prononcer parce que je n'ai pas toutes les données. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il nous faudra non seulement un pôle féminin, mais il nous faudra aussi un pôle arbitrage. – Et sur le personnel, parce qu'il y a un gros personnel, parce que forcément les gens doivent être inquiets, changement de président. – Oui, oui. Moi, j'ai demandé à Kirstia Bergel de me fournir l'organigramme et le job de chacun, de qui fait quoi. Et forcément, il y aura une temps de rencontre avec les salariés et forcément, il y aura une analyse de la performance de chaque salarié, comme dans toute entreprise. Mais il n'y a pas de volonté aujourd'hui de mener de plans de restructuration comme j'ai pu l'entendre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les yeux à un site unique. Par contre, il va certainement falloir qu'on déploie nos ressources sur l'ensemble de la Normandie. Il y aura certainement un autre projet qui sera proposé pour éviter effectivement que les gens qui habitent dans l'heure aient à venir à l'isieux. Aujourd'hui, on a des districts, on est présents sur l'ensemble du territoire. Il va peut-être falloir utiliser un peu mieux nos districts. Mais ça, ça partira d'une... Mais il n'est pas question de bouger les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada